oh le micro est loin voilà pour ce générique je vais casser un gobelet c'est pas magnifique je sais c'est parti goût d'une tag hitbox le chat est encore tombé voilà comment allez vous est ce que castor elle a le chameur effectivement salut juda ça fait un peu bizarre du coup castor d'or très bien mais s'il m'a changé de mise non c'est exactement la même tout à fait vite mais on va relancer l'autre bord et je vais remorger y a-t-il des chaussures dans jeu de ce soir c'est la grande question est ce que j'ai que c'est là sinon je crois qu'il dort comme un sac dans son barrage oui tout à fait hop on va jouer du coup à putain de tom raider le simulateur de mort mon son a baissé tout 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 comment se fait ce à la ben des mots tout à fait merci juda et je vais devoir lire le chat tout seul n'est ce pas n'est ce pas triste merci Là, vous m'entendez ? Oui, c'est bon. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a aucune raison. D'un coup, d'un seul, il a décidé de couper le son. Bizarre, vraiment chelou. Je ne sais pas pourquoi. Je suis en train de faire le scénario des chroniques du Necronomicon saison 2. Ça promet. J'espère qu'ils vont faire tous les trucs que j'ai prévus. Parce que si c'est le cas, putain les mecs, ça va être drôle. Tu fais des films muets, tu as des superbes expressions, c'est vrai. Depuis Rainbow Six, tu as des problèmes de micro. Ça doit être ça, ça doit être Rainbow Six qui me hante. Damn Ned. Je ne dors jamais. Non, je dors la journée. Le chien a marché sur le bouton du son. Tu n'as pas de chien ? Juste avant, c'est là qui me disait. Hum, c'est super badant. J'ai peur des chiens. Un ami qui sait faire quoi ? Mais du coup, ouais, pour le jeu de rôle, je pense qu'on va bien s'amuser en tout cas. Chronique, le dernier épisode, je l'ai trouvé trop court, mais je tenais à te féliciter pour ta lente de doubleur de voix de PNJ. Le dernier épisode, pourtant il fait bien 30 minutes. Ah, il est peut-être plus petit le 3 ? Je ne sais pas. Il y en a un qui est très petit par rapport aux autres, mais bon. Ça va être du coup aussi drôle de te voir essayer de diriger vers les pièges du Sénat. Oh, franchement. Red Baba, je le trouve sympa, ce Tomb Raider. Il n'est pas ouf, mais il est sympa. J'attends de voir où il va, en fait. J'ai l'impression d'être dans un tutoriel depuis le début, pour être franc. Mais bon, on verra. Les lives du Nikro passent super vite, d'accord. 20 minutes, ouais. Mais ce n'est pas moi qui dis... En fait, si je n'avais plus, je n'aurais fait que du 30 minutes. Le problème, c'est qu'il y a des coupures de pause, etc. Et je dois faire avec. Donc, c'est compliqué. Ah, les montages pourris, ça doit être pas possible de les poster. Je suis désolé. Je voulais regarder un truc, mais je ne sais plus quoi. C'est vrai que je n'ai pas de robe de chambre. Encore une fois, désolé. Perso, ça ne me donne pas surtout le fait qu'on soit mis en place et tout, qu'il y ait ce sentiment-là. Ouais, c'est possible, je ne sais pas. Il ne se passe pas grand-chose au début, peut-être. Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais plus comment il se passe ce live d'Halloween. Je l'ai fait. Je n'ai pas tout regardé. Je l'ai juste découpé. Mais je n'ai pas tout regardé, il y a 10 heures. Je ne peux pas. C'est vrai, je devrais avoir un putain de cosplay. Un live de Strasse 3 pour le fun, Max, un jour ? Alors, oui, j'aimerais bien. Mais il ne fonctionne pas. Donc, le jour où il fonctionnera, je le ferai. Mais je ne peux pas le lancer. Quand je le lance, il crache. Je peux jouer 5 minutes. Alors, si vous voulez, je vous fais un live sur les 5 premières minutes du jeu. Ce sera court. Avec un peu de gens, ça marchera. Qui sait ? Donc, on commence dans 2 minutes. Bethesda s'envienne à Montréal. Fallout 4 au Canada. J'espère qu'ils ne feront plus de Fallout, Bethesda. C'est ce que je leur souhaite. Ah oui, ils fonctionnent sur PS4. Mais il paraît que sur console, il est quand même grave bugué. Et qu'il y a des gros ralentissements. Donc, est-ce qu'ils fonctionnent tellement ? Je ne sais pas. Il est coupable, Fallout 4. C'est ton avis. Ce n'est pas le même. Mais tu as le droit d'avoir ton avis. Ne t'inquiète pas. Je ne sais pas. La série des Elder Scrolls, je ne sais pas. J'aime vraiment énormément Morrowind. Mais les autres, je ne suis pas ouf fan. J'ai bien aimé Skyrim. Même si ce n'est pas super ouf. Mais j'aime bien. Mais voilà. Je suis beaucoup plus accroché au Fallout. Parce que c'est vrai que je n'ai plus joué au 1, au 2 et au 3. Et un peu à New Vegas. Mais je suis plus accroché à Fallout. Je pense. Je ne sais pas. Je n'ai plus joué à Morrowind que je n'ai joué à Fallout. Mais j'ai moins joué à Elder Scrolls. Je pense aux Elder Scrolls en moyenne qu'au Fallout. Voilà. Alors Dream Legendzone, on ne pouvait pas faire le petit monsieur qui parle à la fin. Ça aurait été beaucoup trop compliqué à mettre en place. Salut, Jamad. Salut, Bearhound. Bearhound. Tu as le droit d'avoir ton avis. J'ai entendu, je te méprise au plus haut point. Non. C'est juste que ce n'est pas le mien. C'est tout. Ah, Morrowind, que de finir, je me souviendrai toujours de la première grosse vie de Balmoral. Ah, et puis le début, la première fois qu'on entend le thème. C'est quoi, Peaceful ? Je ne sais plus quoi. Très, très bon jeu. Très, très bon. Plus que très, très bon, j'ai envie de dire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ceci sous le micro. Comme ça. Ça sera ouf. Voilà. Voilà. Comme ça, ça sera un peu plus haut. Et vous m'entendrez un peu plus. J'ai vu que tu avais Journey, ce dit en passant. Tu y as joué... Alors, oui, j'ai joué sur PS3 à l'époque. Et j'aimerais bien... J'aimerais bien le faire... Enfin, j'aimerais bien que Sophie, Spicey Flèche, y joue en live. Parce que c'est une expérience assez extraordinaire. Après, je ne sais pas si ça lui plairait, mais bon. Moi, j'aimerais bien le voir. Alors, je crois que je dois baisser le son du jeu encore. Attendez. Ça va, là ? Le son du jeu n'est pas. Blablabla. Ouais, non. C'est encore un peu trop fort. Blablabla. Je parle. Je dis des trucs. Je parle. Putain, c'est fort le son, c'est ouf. Blablabla. Voilà, c'est mieux. Oui, Judas, je ferai le remake de The Of The Tentacle. En tout cas, je vous le montrerai. Ce n'est pas la bonne manette. J'avais la manette PS4. Voilà. Ah, mince. Voilà, c'est bon. Le live, il ne s'appelle pas... Attendez, le live est... Le live, il ne s'appelle pas... Il ne s'appelle pas le build-board. Je l'avais renommé, normalement. Ah, merde. Mais c'est trop bizarre. Comment foutre la merde. Ça vous est fixe. Bonsoir. Wow, vous avez entendu un autre live. Ah, ouais, merde. Je suis désolé. Mais putain, je l'ai changé. Je n'ai pas dû appuyer sur enregistrer, tout bêtement. Bizarre. Pouf, pouf. Et voilà. Vous avez le droit à des trucs superbes. Ouh. Et voilà. J'étais dans un temple? Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Oui, j'allais sauver le pilote. Ah, merde, l'AVF. Koufoun. J'avais oublié la qualité de l'AVF. Un pèlerinage. Ah, t'as niqué ta torche, là. Tu es vraiment une gourdasse. Une reine. Imiko? Imiko. Mon dieu. Encore du vent. Incroyable. Capitaine Jessop? Il est possédé par le démon. Capitaine Jessop? Redis-le encore une fois. Le pont va s'écrouler, là. Ne fais pas confiance au pont. Voilà, utilise ton sens de la guerrière. Où est-ce que tu peux le mettre, le truc? J'ai envie de niquer la cinématique, en fait. Laissez-moi deviner. Il n'apparaît que quand il y a le pont qui est écroulé. Putain. Bon, bah, c'est tout. Vas-y, pont, écroule-toi. Oh, mon dieu. You f**ked. J'avais raison. Oh là là. Best... Best double joueur. Oh. Ils m'ont tué. Les japonais nous attaquent. C'est un géant. Balancé. Il avait combien de doigts de pieds? Ouais, un des trucs que j'aimais avec le jeu, c'est que... Il y a quand même du hardcore, quoi. Enfin, je veux dire... C'est la deuxième fois qu'il se retrouve pendu, la pauvre. La meuf, elle est tellement habituée. Juste rien à foutre. Vas-y, casse-toi les poignets, maintenant. Genre, la corde est là encore. Le retour dans plus de cordes. Tout à fait. T'es dans la merde, Lara Croft. T'es dans la merde. J'ai toutes mes armes. Les églises sur les cadavres. Hum, regardez la tête qui tombe. Trois têtes, quand même. Ah, ce bruit doit être très désagréable en attendant. Heureusement que je suis habillé en aviatrice des années 20. Trois trente, enfin. Les meufs, elles continuent de jouer avec les cadavres, quoi. Cushion. Ouaiiii ! T'es moignant. T'empêche qu'elle sait qu'elle est au monastère de la vie. Ah, genre, elle avait ses armes sur elle. Elle est in. Non mais elle est habituée à Slayer's 47. Apparemment, ils aiment bien les flèches. Putain, on va prendre un sabre. Mais prends-le, putain. Tu s'en fous. Ah, il y a Pilipe. Fusil de tranchée. J'prends ! Ils sont à ma recherche. Tue-les. Les salauds, ils osent se rechercher. Mais c'est bon alors... Teste les tombes ! Lol, 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 lol. Tomb Raider, tout ça. Une reine solaire et les gares de tempête. Ce serait ça, ce que je viens de voir. Et il faut. La première reine solaire. C'est bien le Yamatai. Bon bah c'est bien, il y a de la taille. Allez, pousse. Et tu es vraiment là ? C'est une très mauvaise idée, peut-être. Et tu es vraiment mort ? C'est incroyable. Alors on dit 7 incroyables, hein. On parle français mademoiselle. C'est une sorte de rituel du feu. Un rituel de sacrifice. C'est horrible. Pourquoi brûlait-il des femmes comme ça ? Genre... Elle dit que c'est horrible depuis le début. Elle crame tout, tu sais. Un pèlerinage vert. Est-ce que c'est bien ce monastère ? T'as le caméraman, il y a gerbe, là. De l'eau qui coule. De l'eau qui coule. Pourquoi ? Pour éteindre tous les feux que t'as allumés, là. Et te voilà. Reine. Effectivement, Birame. Mais non. Ce n'est pas de l'eau qui coule. C'est un transfert de pouvoir. Oh. Vous avez entendu ça ? Comment c'était bien joué ? Pour désigner la prochaine reine. Allez, vous n'avez pas fini de me tuer. Tu vas t'entrer. Mon nom est fucking Lara Croft ! A moi ! Lara Croft, tueuse professionnelle... Vous vous rappelez au début du jeu quand elle avait peur de tuer des gens ? On ne peut pas cramer le truc. Oups ! Oups ! Ah, ils vont se réveiller ces trucs ? Non. Ah ! Oh shit ! Oh ! You fucking dead girl ! Ouais, je sais ! Je visais où ? Tu me saoules ! Je savais ce qu'il voulait faire, je voulais juste sauter sur ce truc là. Ah, les sous titres c'est pour qu'on voit bien ce qu'ils disent. Si jamais vous entendez pas bien. Est-ce que j'ai des améliorations ? Putain, j'ai pas assez de thunes encore. On va changer de tenue. On va s'habiller en chasseuse. Ah bah voilà, on est pleine de boue. On est toute cracra. D'accord, ref. Mais ça, il y en avait un l'autre fois. Lara n'aime pas le vent. Tu vas vraiment tenter ça là ? C'est pas grave ça là. Allez, passe. Allez Lara, on s'en fout, allez. Qu'est-ce que tu crains ? Putain, par contre le vent ici, il est chelou quand même. Non, faut vite que tu remontes là. Non, je viens de changer sa tenue, Albert. C'est normal, tout va bien. Ah, mais... Lara Croft, mesdames et messieurs. Quelle putain de tare et tueuse. Franchement, le jeu est cool. Je trouve qu'il y a vraiment un bon design et... On s'ennuie pas. Puis il y a quelques moments comme ça qui nous surprennent et ça c'est bien. Puis le côté tueur de la rame fera toujours rire donc c'est bien. C'est quelque chose qui ne manquera pas à m'amuser. Allez, c'est bon, on sait ce qu'il se passe. Le dernier sur PC Il doit être très beau Celui-là est déjà pas moche Ah c'est le pilier qu'il faut user d'accord Ah bah oui je suis con en plus C'est évident Je suis désolé c'était stupide J'aime bien qu'on touche que c'est la gueule Akmenra c'est faux il sort sur PC en janvier C'est sur PS4 qu'il y a une excuse jusqu'à novembre Oh je sais pas si c'est la gueule Ah si, cette cloche pourrait faire l'affaire. Non, ça n'a pas changé, c'était prévu depuis le début. En fait, c'est Microsoft qui a une exclue sur la version Xbox, mais l'exclu aussi valide sur PC. Ah, c'est la deuxième cloche de la pièce. Il s'est pas fait planter encore. Je suis un peu déçu. Mais là, tu peux easy te... Merde. Ha, 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 ha. Oups. Ok. 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 Lara Croft. On attendrait que du futur. Oui, oui, c'est la voix de la meuf dans... C'est la voix de la brune dans... Enfin, de la meuf dans bref. C'est drôle parce que son costume, c'est de la boue séchée. Ça serait pas du tout séché, là. Ha, ha. Ah, merde, je suis désolé. Et vous me le dites au moment où je vous... Ça finit. Sam Gamgee ? Sam, c'est Lara ! Ah, c'est Lara ! Lara ! Ça fait du bien de t'entendre. Moi aussi, Sam. Est-ce que les autres sont avec toi ? Sam, j'ai juste pris Diaboline Radio à un garde. Un garde ? J'ai été enlevée. Quoi ? Où es-tu ? Je sais pas. Un vieux palais japonais. Tu es au chapeau ? Oh ! Elle va devenir... Elle va devenir la reine. Merde ! J'entends quelqu'un ! Je dois lâcher ce truc-là ! Sam ! Sam ! Oui, clairement. Si tu veux faire un peu peur que j'ai... Il va falloir que t'apprennes à tuer des gens. Et des animaux surtout. Boss ! Tu es là ? Je me dirige vers le palais. Les autres y sont enfermés aussi. Ok. Je te rejoins et on y va ensemble. Blah 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 blah. Putain, j'ai débloqué une galerie croquis, les mecs. Ouf ! Qu'est-ce qu'il se passe Lara ? Pourquoi t'as chuné ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah ça... Inhumain ! Oh la la ! Merde, arrête Lara ! Ecoute-toi un peu. On croirait entendre papa. On dirait les vestiges d'une civilisation perdue. Non, 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 non. Là, je parle vraiment comme papa. Tout ce que je sais, c'est qu'ils ont tué ces hommes et qu'ils n'auraient pas hésité à me tuer moi aussi. Mais... Je ne dois pas penser à ça pour l'instant. Sam est en danger et je dois la ramener. Elle compte sur moi. Ah, c'était ça que je voulais. Non mais ça, c'est de la merde. On va prendre... Je ne sais pas le couteau, c'est rigolo. C'est quoi ça ? Il faudrait qu'il y ait une attaque et qu'il y ait une flèche dans le genou. C'est rigolo aussi. Allez, là-bas. Voilà. Je vais peut-être changer de costume quand même. Oh ! Ah bah bravo, Lara, tu t'es brûlée. Tu fais vraiment de la merde. Aviatrice, Keria, Alpiniste... Démolisseuse. On ne l'a jamais vu en démolisseuse. C'est un peu comme Barbie. Ah oui, là elle est en... Pourquoi pas, pourquoi pas. Là, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu branles, là ? T'es encore bourré, putain. Il a l'air d'avoir un truc, là. Ah bah voilà. Ce saut était à chier, là. Boum ! C'est bien, Lara. Tu as trouvé un... un bidule. Non, Lara, c'est une très... Et là, je vais te faire. Lara, arrête de faire. Lara, qu'est-ce que tu fais, là ? Tu es saoule, Lara. Et mets le feu à ça, Lara. Lara, qu'est-ce que tu prends, là ? Tu es encore bu, Lara. Il a pris feu, là ? Sérieusement ? Lara, qu'est-ce que tu prends, là ? Vous y croyez tous que c'est Lara le problème. Et genre, ça marche pas, ça ? Pourquoi ça marche pas ? Ouais. Ouais. Euh... Qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est-qu'est ? Ça ne marche pas ? Bon, bah très bien. Bon, attends, pion, on s'en fout. Attention, Lara, tu vas tomber, Lara. C'est vraiment n'importe quoi, cette Lara. Hop, tu es encore bourré, Lara. Hop. Hop, et voilà. Tac. Le mec a compris où j'étais, je ne sais pas trop comment. Bah, j'ai le succès tireur d'élite, les mecs, je tiens à le dire. Donc, un petit peu de respect, s'il vous plaît. Oh, j'ai trouvé un autre méchant Bouddha. Je ne sais pas pourquoi j'allumais ma torche. Pour allumer le méchant Bouddha. C'est quoi ce pseudo à quitter JVC ? Oh, cassage de nuque. C'est quoi là-bas ? C'est l'endroit d'où je viens ? C'est l'endroit d'où je viens. Bon, je vais faire le truc que vous m'avez indiqué parce que du coup, sinon, ça n'aurait servir à rien. C'est un peu triste. Ça a échoué une fois. C'est l'autre, c'est ça ? Ça ne marche pas. La corde est vraiment trop... Il y a un truc avec l'arbre ? Lara souhaitait être discrète, mais elle aimait beaucoup trop tirer sur des bouteilles. Ah, du coup, j'ai fait tomber le cadavre, on ne pourra jamais... Mais arrête de faire ça, Lara. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu cherches à prouver aux gens, hein ? Putain, ça sera tellement ce cas. J'ai trouvé une géocache. Mais qui met des géocaches ici, quoi ? Plus tard, je pourrai allumer mes flèches, d'accord. Je suis là, Sam. Je suis là, Sam. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'ils me veulent, Lara ? Un rituel de feu ? C'est une délire ! Écoute, je viens te chercher. Ne t'en fais pas. Je vais te sortir de là. Je t'en prie, sors moi d'ici, Lara ! C'est promis. C'est promis, Sam. Non, mais si elle parle, tu ne peux pas parler en même temps, Lara. Elle ne s'est pas utilisée. Ah, le jeu d'acteur est sublime. On est dans de la grande VF. Et non, Lara, tu vas rater des trucs encore. Arrête de faire de la merde, là. Tu ne regardes même pas où tu vas rire. Ça, tu ne l'aurais pas vu. Et ça, Lara, tu sais que tu aimes bien brûler des trucs et tu aurais raté ça. Tu aurais été triste. C'est ton truc préféré, des petits rouages. Ah, on est là ? C'est ton truc qu'on peut grimper à l'étage. Ah, j'ai trouvé un superbe livre. Bon, on n'a rien à foutre. À quoi ça sert de pouvoir aller là, jeu vidéo ? Dis-le moi. Ah, rien. Merci. J'aime bien que... Pourquoi tu as une torche, Lara ? Tu fais n'importe quoi, là. Tu prends une torche pour ne rien faire. Pourquoi tu fais toujours les pires choix du monde, là ? C'est pas ça, rien. C'est pas ça, rien. T'inquiète pas. J'aime bien pour .... On va chercher les piresnejs. NON! Non! Non, c'est pas ça, rien. non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, rien. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Les mecs vous laissez trop dépasser vos têtes hein. Les mecs ils laissent dépasser que leurs têtes quoi. C'est vrai que l'Aragraft là elle est plus projetée de man que de l'Aragraft. Et c'est parce qu'elle est badass. Putain il nous incite à mort à utiliser le fusil à pompe. Un des trucs qui est bien par rapport à Uncharted c'est qu'on a vraiment envie de... T'as toujours cette position. On a envie de visiter les environnements. Je trouve que dans Uncharted j'ai moins ce côté là. Il y avait de l'eau apparemment parce qu'à nous. C'était évident ça là. Qu'est ce que tu branles putain d'Aragraft. Je laisse se faire tuer pour voir. Merde. Trop bien. Putain les mecs vous laissez toutes les morts quoi. Dès que je vois un truc mortel je fonce dessus. La meuf elle laisse son fusil à pompe dans l'eau. Elle s'est pris deux trucs en même temps. Une courage très profonde. Je vois rien là. Prends le parachute. Prends le parachute. Prends le parachute. Prends le parachute bon dieu. J'aurais cassé avant. C'est n'importe quoi c'est génial. Merde. Oups. C'est nul ça coupe avant qu'on la voit mourir. Je suis un peu dingue. A maintenir B pour éteindre la torche. Ça n'a aucun sens on voit rien. Ah merde attendez. Je vais remerder. Ah non faut tout refaire. Est ce qu'on peut pas le refaire en voyant quelque chose. Voilà. J'aime bien le. Putain trop bien. J'aime bien. Il y aura peut-être un tiers hein. Aïe. Ah là t'es quoi. Pourquoi tu fais ça ? Ah. Qu'est-ce qu'elle se prend dans les gueules en continu quoi. C'est bon je suis une attaque pour prendre d'assaut un camp. Ah c'était la chute en trop. Le temple du soleil. Ah merde il faut une trousse de soin. Il y a un peu de soin. Oh merde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah putain elle est pas au bout de ses peines la meuf. Il y a peut-être des provisions à bord. Sur cet hélicoptère qui a 400 ans. Allez, des petits cadavres. Et par la vôtre. Grosse conne. Avec tous les gaz et tout, ça doit prendre foi. Où est passé la grande échelle ? Madone ! Il est en train de le bifler à mort. Il est encore une victime du biflage. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Jamanien, il t'a fait que les plombes. Encore ? Toujours aucun signe du lieu. Non, c'est des gossos, mais... Hein ? Oh merde ! Ramenez-vous par le coup ! Le mec, il m'envoie sa saguée, quoi. Ils aiment vraiment bien cette position. C'est ouf, ils sont tous là-dedans. What ? C'est quoi ce piège à cons ? Ah, ça me permet de récupérer une caisse, quand même. Il pourra nettoyer, quand même. Je veux dire, merde. Les mecs, ils habitent là, tu sais. Ils laissent les cadavres partout. Tout le temps, juste rien à foutre. C'est vrai que la Raycroft est vachement plus balèze que beaucoup de monde. Attendez, c'est pareil que je dois aller ? Ou de l'autre côté, j'ai envie d'aller de l'autre côté ? Je me dis que c'est... Ah, j'ai trois pièces sur trois d'un fusil. Oh, ça fait mal ! Ouh là là, ça fait mal, hein. Jeu d'acteur, puissance 1000. Ouh là là. Ça, ça lui fait mal. Elle va s'éclater aussi. Il y a une balle qui est passée à côté de moi, mais je ne sais pas d'où elle venait. Arrête de chier dans la colle, Lara. Pourquoi tu as pris ça ? Voilà. Mange-le. Ça, ça doit faire vachement plus mal que tout ce qu'elle a fait avant. Tirer un truc comme ça. Allez, prends une trousse de soin des années 40. Voilà. Bah oui, c'est ce qu'il te faut. Une botte, c'est parfait. Voilà ce qu'il te faut. Aval un morceau de botte. Attendez, c'est l'hélico qui vient de... Ah d'accord, c'est un hélico récent en fait. Je ne l'ai pas suivi. Bah oui, un briquet. Elle va le faire à la Rambo. Elle va vraiment faire à la Rambo. Elle est fan du feu à un point où ça suffit à la soigner. Elle va faire comme dans Rambo. Elle va faire comme dans le putain de Rambo. Je pense que le briquet a le temps de... Elle fait comme dans Rambo. Lara Croft dans VDM. Oh, putain. Garde le briquet. Ah, un arc. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais oui, je suis conne. Je peux faire des flèches enflammées. Avec du scotch, du sparadrap. Et mon briquet. Bamboozle. Qu'est-ce qu'il se passe là ? D'accord, elle a accroché son putain de briquet à l'arc. Non, mais chiffre, ça sonne la cochonne grillée. Oh, t'inquiète pas. Non, c'est pas une longue histoire. Tu t'es foiré. Tu es près du grand portail ? Je me dirige vers lui. C'est la fille. Là ! Tirez, tirez ! Les meufs, les mecs, ils ont perdu 400 mecs. Juste sur elle, quoi. C'était juste une flèche, les mecs. Je rêvois, je me barrerais. Non, mais les mecs, elle a un flingue. C'est pas le problème. Les mecs, ils s'entretuent. Je vais tester pour voir si ça pouvait quand même toucher en laissant machin. Mais oui, ça peut tout de même toucher. Elle a une torche ! Heureusement, ils n'étaient que 30. Si, la prochaine fois, ils étaient 720. Heureusement, il y a un petit feu de camp. Putain, j'ai un fusil d'assaut. Mon fusil d'assaut a été amélioré. Attendez, j'avais un point de compétence ou pas ? Je n'ai pas regardé. Et puis, en plus, il faut qu'on se chante. Non, c'est hors de question que je parte avec ce vêtement, quoi. Je n'ai pas de point de compétence. Mais je peux me déguiser. Et on va se mettre en mode par défaut, quoi. Genre, vous vous rappelez, à l'époque ? Quand on était encore par défaut ? Voilà. Moi, je ne me rappelais plus qu'il y avait ce vêtement-là. Regardez, c'est la même botte que tout à l'heure. C'est un petit peu étrange. Je pense que c'est un message caché. Pourquoi il reste qu'un cinquième des cadavres des mecs que j'ai tués ? Arrête de faire ça, Lara. Je suis sûr qu'à la base, le gunfight était censé durer beaucoup plus longtemps. Tu as une statuette et il n'a même pas mis la torche. C'est une fausse statuette, mec, tu t'es fait niquer la gueule. Ah, mais c'est de là qu'on vient. D'accord. Où est-ce que je dois aller ? Là-bas. C'est bien qu'ils mettent de la pâture blanche là où je dois aller. Beaucoup de mouches dans cette zone. Ah, un livre. Quand elle voit un livre, Lara, tout ce qu'elle voit, c'est du coup plus simple pour son feu. J'aime bien comment on la dirige dans l'air. Genre, ça n'a aucun sens. Genre. Ah, mais non, j'ai ça. Ouais, je ne sais pas s'il tient, mais... Je veux que vous l'air, mais... Le truc le plus raisonné qu'ils ont dit depuis le début du jeu. Regardez le cadavre qu'il est à côté, regardez le cadavre là il est, oh non, je suis trop deck j'ai perdu un mec qui avait des munitions. Oh là bas il y a une geocache. Non ? Oh putain ! J'ai failli rater ma facochère. J'adore ce jeu, c'est n'importe quoi mais je trouve ça génial. Je veux dire merde, on est dans un Tomb Raider quoi, ça n'a aucun sens. Vous vous rendez compte que j'ai tué plus de personnes dans ce jeu que dans, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh putain, c'est trop bien. Ah là, un temple caché. Oh je vais tomber sur un autre fusil. Si, c'est les phases de recherche, regardez. Alors que c'est un truc japonais donc c'est con. Putain elle vient de se faire pinhead n'empêche. Les mecs ils se mettent quand même à l'abri tu sais. J'ai une mission infinie. C'est trop bien, j'ai utilisé aucune mission du coup. Encore un sacrifice. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il a poussé à faire ça ? Je sais pas, peut-être parce qu'ils ont peur de toi Lara. Parce que tu tues tout le monde sur ton putain de passage. Que t'es une putain de taré psychopathe qui fait peur. Tu ne te rends pas compte Lara. Mais tu fais peur à toi. Regarde le nombre de cadavres. Y'a plus de cadavres de toi que de cadavres d'eux. Tu tues des gens Lara. Tu ne te rends pas compte mais tu tues énormément de gens. Même les viewers ont peur. Ah il va y avoir des gens là, je vous préviens. Parce que là y'a des petites tas d'explosifs un peu partout. Ah tu as fail Lara. Ah Monsieur Hibou il a peur. C'est des méchants ça compte pas. C'est vrai. Mais c'est de la combien ? Oh merde j'aurais dû aller là. Je suis trop deg. Voilà. On est un putain de singe dans le jeu. Ah chier. J'ai raté mon truc. Je suppose que c'est par là qu'on doit aller. Vous êtes juste... Qu'est ce que vous croyez les mecs ? Vous êtes fous. Non mais le terme c'est juste une fille quand la meuf... Merde tu fais de la merde là. What ? Ah je suis pas morte ? C'est bon ou le mec t'es haïstie ? C'est bon ou le mec t'es haïstie ? Instinct de survie mais j'ai pas besoin d'instinct de survie. C'est eux qui ont besoin d'un instinct de survie les mecs. Bon. Maintenant que j'ai enéanti tout le camp, qu'est ce que je vais pouvoir faire ? Je me demande d'où je dois aller. Phase recherche, ouais c'était tellement long. J'ai cru qu'il y avait une vraie phase de recherche, j'ai eu peur. Faut que j'améliore mon fusil à pompe. Faut que j'améliore mon fusil à pompe. En aviatrice aussi. On était beaucoup plus sexy en aviatrice. Hop, remettons nous en aviatrice. Voilà. On est carrément mieux. Les meuf elles prennent direct son gun quoi. Il faut être discret. Heureusement que j'ai un pistolet avec un silencieux. Oups, j'ai oublié d'être discret. Hum, un livre. C'est bon Lara. Tu fais pas de commentaires sur le fait que tu marches dans la KK. Tu fais ça depuis le début. Alors tu vas rater de lui faire chier. Oh mon dieu. C'est green. Allez, on y va. C'est ce con. Oh. Oh. Qu'est-ce que tu branches ? Qu'est-ce qu'il fait,� ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Eh, tu ne me parles pas comme ça, je peux te tuer immédiatement. Incroyable, quoi. C'est le mec dans ma corniche. Il faut toujours qu'il y en ait un. Oh, putain de merde, c'est à la peau dure. Il a raté bon ici et putez-la. En quoi la d'ordre, c'est le mec. Oh, c'est le mec. Oh, c'est le mec. Oh. Oh, c'est le mec. Il doit être le mec au monde entier. Il doit être le mec. C'est le mec. Oh putain de merde, on a l'air foutu ! C'est foutu ! Mettez-vous ! Je vais te lutter ! Rappelez des renforts ! Allez, allez ! Rappelez des renforts, tout va bien ! Lara, tu es vivant ! Si on peut dire, où sont les autres ? Ils sont enfermés à l'intérieur ! Mais chez où ? Monte ici, et on ira les chercher ensemble ! Je ne peux pas grimper d'ici ! Oh putain ! Attends, ils utilisent une espèce de système pour laisser des objets ! Tu peux peut-être t'en servir toi aussi pour passer d'autre côté ! Ou bien tu peux escalader dans un truc qui semble beaucoup moins foireux que ça ! Ah putain, non ! Vache qu'il n'y en a que deux qui sont arrivés jusqu'à moi ! Il faut que j'utilise un peu plus l'arc ! Il y a un cochon ! Il va falloir que je tue le cochon les mecs ! On va falloir que j'utilise un peu plus l'arc ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Tac ! Hop ! Hop ! Allons tuer le cochon ! Cochon... 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 Ah le cochon il prend 3 balles dans la tête quand même. Ah une poule ! Ah une poule ! C'est quand même ouf que plus tu t'es animaux plus t'as des poings quoi. L'archéologie ça a du bon quand même. Quel jeu de taré... Ah merde non c'est vraiment par là qu'il faut passer. Putain fait chier. Hop. C'est trop bien. J'ai tué... Genre... Il faut faire quoi ? Genre elle peut pas passer à travers ça ? C'est vraiment de la merde. La meuf elle est stoppée par des buissons quoi. Ah bravo Lara Craft hein. On peut l'utiliser. C'est pas drôle Lara t'as cassé et tout. C'est vrai que c'est cool qu'on puisse accéder à... A plein de trucs de différents endroits. Je trouve ça vraiment bien. Les niveaux sont plutôt cool franchement depuis le début euh... C'est pas oufissime mais c'est... On va tous mourir ! Ah bah y'a un mec qui a compris quoi. Qui a dit on se fait massacrer. Premier mec depuis le début du jeu qui commence à comprendre ce qui se passe. C'est très différent. Personnellement j'aime bien les deux. J'ai pas... C'est pas le même propos et c'est pas le même type de film quoi. Dans le Japon de l'ère Edo, les tenues des hommes n'avaient pas de poche. Les inro étaient utilisés pour ranger les effets personnels. C'est bien. Quelle bande de putain de bras cassés quoi. Putain mais je veux le fuiter à pompe. Ça va falloir. Oh genre... On l'a eu ! Attendez je suis où là ? D'accord. Je les ai tous tués d'un coup. Merde. Je vais re-choper le truc ou c'est déjà considéré comme chopé ? Putain je crois que non. Si c'est considéré comme chopé. Bizarre. Je n'ai pas d'un coup. Je sais pas. Tu vas. Il faut qu'on puisse tout petit. Je suis en train. Quelques choses tenir. C'est difficile de faire. J'ai pas de refaire. J'ai pas de refaire. P'tain j'suis mauvais à l'arc hein. On pourrait croire qu'elle est meilleure avec le temps. Je crois que ça parle de Final Fantasy VII dans les commentaires. Mais il est fait en quoi mon ? Il est fait en quoi mon putain de fusil à pompe ? Il tue pas des gens à bout portant. C'est bizarre non ? Ah un temple caché. Bon on va finir sur le temple caché. Je vais peut-être activer le feu de camp. Ah bah j'ai de quoi faire. Hop. Lara elle est encore mourir. Sérieusement ? Allez, allume ton putain de truc et cours. Allez tu peux courir. Bon allez glisse. Voilà, monte. Il y a vraiment beaucoup de cadavres sur cette île. Entre ceux que Lara laisse. Et ceux qu'on trouve. Il faut le rappeler, tous les cadavres ne sont pas dus à Lara. Malgré qu'un très fort pourcentage soit dû à elle. On dirait que les Solari ont pris possession de tous les vestiges de cette île. C'est quoi ça ? Les gravures sont anciennes. Elles sont plusieurs siècles. Je ne sais pas, moi je tente des trucs. C'est pas, moi je tente des choses. Lui. C'est parti. En quoi ça m'aide que ce soit soulevé ce truc là ? C'est bizarre. Hop, on verra bien ce que ça fait. Il faut les 4 pitons. Oh, on tue. Ah d'accord, je n'avais pas vu que c'était ça en face. C'est vrai que c'est un peu bizarre que les trucs de... les énigmes soient vraiment totalement secondaires. Bon, c'était cool mais ça ne savait rien. Pourquoi ça ne marche plus ? Hop, allez. C'est parti. Je suis sûr que c'est juste ça. Incroyable. Extraordinaire. Allez, vole encore un truc là. Oh, c'est incroyable ! Ça fait un haut de déception. Waouh. Ah putain, j'ai bientôt mon nouveau pistolet. J'espère que c'est un revolver avant qu'on a gavé. Yuppi ! Yuppi ! Allez. Ça c'est trop bien qu'ils mettent un screamer. Comme dans Batman Arkham Knight. La meuf elle marche plus vite sur un truc absolument foireux que là quand c'est save. Je ne comprends pas. Allez. Voilà. C'est vrai qu'elle est déçue parce que ce n'est pas un zippo. Bam, j'ai trouvé une jeu au cache. Ouaiiii ! Il est à tomfler. Ah non, j'ai un point d'expérience. Il faut que j'arrête d'oublier ce truc là. Voilà. Compétences. Tac. Et voilà. Et bien la prochaine fois nous irons du coup là-haut. C'était... C'était... Franchement je continue à vraiment bien aimer ce jeu. C'est très sympa pour ce que c'en est. Après je pense que... En... En tant que... En tant que Tomb Raider c'est pas un des plus mauvais épisodes. C'est un bon... Remaster. Mais... De là à dire que c'est un bon jeu. Je ne sais pas. Faudrait que je termine. Mais en tout cas je m'amuse bien. C'est déjà ça. Voilà. Pour FF7... Vous attendiez à quoi qu'ils sortent le jeu sans... Sans nouveau mode... Enfin sans refaire totalement le jeu. C'était clairement leur but dès le début. Et puis ils ne peuvent pas ressortir un jeu avec un système de combat qui n'existe plus. J'ai presque envie de dire. Tour par tour. Ça a fait son temps. Donc ça serait cool de... Enfin moi je trouve ça cool qu'ils fêtent les combats en action RPG. Après faut voir le action RPG que c'est quoi. Si c'est bien fait. Comme dans Oxenoblade par exemple. J'ai aucun soucis. Après si ce n'est pas... Quand ? Si c'est pas... Du... Comment ça s'appelle ? Du tour par tour. Enfin si c'est du semi tour par tour. C'est cool. C'est juste de l'action RPG. Ça reste bloqué. Parce que je... Enfin... Square... C'est pas... C'est pas leur fort. Enfin... Je crois même pas... Si. Il y a Kingdom Earth. C'est pas mal. Mais je sais pas. Ouais. Donc ils peuvent faire... Mais même Kingdom Earth je crois que c'est un système semi tour par tour quand même. Je sais plus. Après il y a des... Il y a des bons tour par tour hein. Comme tu le dis Bravely Default c'est un bon exemple. Mais... Je considère quand même que c'est euh... S'accommoder de quelque chose qui est... Un petit peu euh... Retardé entre guillemets. Enfin... Qui est assez vieux et qui... Pfff... Moi je trouve que c'est dommage de faire ça quoi. C'est un remake. Totalement. Donc pourquoi pas. Bah... Le tour par tour si c'est bien géré genre dans le tactique oui. Après euh... C'est très lent quoi. Donc faut vraiment bien gérer ça. Je veux dire. Xenoblade c'est du tour par tour hein. Mais c'est bien géré. C'est dynamique. Ca donne envie de jouer. Dans Final Fantasy XII c'était bien géré. Donc voilà. Disgaea... Disgaea est excellent. Mais c'est du tactique. Ca prend un côté du tour par tour qui est génial. Mais... C'est tactique. Je veux dire. Les combats de Final Fantasy XVI. Il y a très peu de moments où c'était tactique. Il y avait bien que les boss. Il y a certains ennemis spéciaux. Mais euh... La plupart du temps c'était pas du tour... C'était pas du tour par tour. Vous blindez le bouton attaquer. Et puis voilà quoi. Et c'est le gros problème. Ou bien... C'est parce que vous avez pas assez monté vos levels quoi. Mais... Le côté tactique était pas vraiment là. C'est le gros problème de beaucoup de Final Fantasy d'ailleurs je trouve. C'est que bah... Le côté tactique il est là que quand... Soit vous montez pas assez vos levels. Soit face à un boss. Et effectivement... Final Fantasy VII s'est annoncé en tant que remake. Et pas en tant que HD. Ils ont déjà fait Final Fantasy VII HD. Et il est sur PC. Tartiflette, si c'est du tour par tour techniquement puisque chacun attaque à des moments précis. Tu n'attaques pas en continu. Mais euh... Le truc c'est que euh... Quand... Après... Le fait qu'ils fassent en épisode. Faut voir vraiment ce qu'ils entendent par épisode. Parce que si c'est genre euh... CD par CD. Par exemple. Ou c'est-à-dire trois épisodes pour Final Fantasy VII. C'est une chose. C'est une chose. Si c'est des épisodes comme Final Fantasy X, Final Fantasy XII. C'en est une autre. Moi ce que j'aimerais bien c'est qu'ils fassent plus un truc genre... Final Fantasy VII. En mode euh... Presque entier. C'est-à-dire euh... Quasiment tout. Et d'autres opus qui permettent de jouer des séquences alternatives. Par exemple. L'histoire de Tifa. L'histoire de... De Firoth. L'histoire de... De Barrette. L'histoire de... Machin etc. Ça d'accord. Je serais pour... Après s'ils coupent vraiment le jeu en plusieurs morceaux. Faut vraiment que ça soit bien fait. Et je pense pas que ça soit agréable à jouer. Parce qu'il va falloir un transfert de sauvegarde. Ça souvent les studios ils foirent ce truc là. Euh... Faut vraiment voir quoi. Moi j'espère que vraiment ça sera un mode euh... Le truc segmenté ils ont rien dit en fait. Donc on sait pas. Un jeu épisodique c'est pas pareil que plusieurs épisodes. Et Final Fantasy XIII a plusieurs épisodes. Moi je pense qu'ils sont plus partis pour faire une saga FFVII. Sachant qu'ils l'ont déjà fait avant. Enfin je veux dire. Le nombre de Final Fantasy VII. Y'a Final Fantasy VII. Final Fantasy VII Adventure Run. Final Fantasy VII Crisis Core. Final Fantasy VII... Comment il s'appelle ? Merde. Euh... Rah le dessin animé là. Je sais plus comment il s'appelle. Euh... Y'a... Final Fantasy VII avec l'histoire avec Valentine là. Mais qui est vraiment pas terrible. Donc voilà. Donc je pense que euh... C'est plusieurs Final Fantasy VII qui vont faire. Et pas plusieurs morceaux de Final Fantasy VII. FFVII. Je sais qu'il y a des versions pas mal sur internet. Je sais que j'avais trouvé une version... Enfin j'avais trouvé la version PC. Avec des décors HD. Après HD 360p. Enfin... C'était en 300... En 800 par... En 800 par 600. Mais c'était regardable. Non mais... Des systèmes morts et intérêts. Le truc c'est que dans Pokémon par exemple. Sincèrement. Qui fait autre chose que marteler A. Pendant 90% des combats quoi. Le côté tactique dans Pokémon. Il est inexistant. Sauf. Encore une fois. Quand tu arrives contre des joueurs humains. Mais c'est ça le problème. C'est que euh... Quand. Moi je trouve que le tour par tour. Faut qu'il soit tactique. S'il est pas tactique. Ça sert à rien. Ça sert à rien à faire du tour par tour. Moi j'aimerais bien euh... Un jeu. Soit tactique. Mais clairement c'est pas ce qu'ils veulent faire. Soit bah ouais. Du action RPG. Du semi... Du semi tour par tour. Des trucs comme ça. Un peu géré. Ça... Ça passe très bien quoi. Oui. Mais Heroes of Might and Magic 3. C'était carrément tactique. Je suis bien d'accord. Bah clairement pour... Enfin va falloir qu'ils vendent sacrément bien leurs jeux. Surtout qu'ils ont Final Fantasy XV derrière qui est pas du tout assuré niveau succès. Donc euh... Faut voir. Non. XCOM serait pas mieux en temps réel. Mais le truc c'est que tu compares deux choses qui n'ont rien à voir. XCOM est putain de tactique. Enfin je veux dire. Tu peux pas comparer XCOM aux combats de Final Fantasy VII quoi. Je veux dire. XCOM est vachement plus complexe que les combats de Final Fantasy VII. La majorité des combats de Final Fantasy VII j'entends. La majorité de tous les combats de Final Fantasy VII tu martèles A. Enfin X. Pour finir le combat. C'est tout. Si ton niveau est suffisant tu n'as pas besoin de faire des combats. Enfin... Tu vas gagner directement. Et c'est ça qui était bien dans Bravely Default. C'est que tu pouvais faire des... Bravely. Enfin des Brave. Et blinder le combat direct. C'était... Ça c'était cool. Mais la plupart du temps tu faisais. Parce que la plupart du combat dans un tour par tour tu les passes en deux secondes. Mais ils n'ont jamais dit jeu épisodique. Ils ont dit qu'il y aurait plusieurs épisodes. Mais je sais pas s'ils ont dit découper. Après... Euh... Niveau scénario. Euh... Je sais pas ce qu'ils vont faire. Et... Moi ce que je remarque en tout cas c'est qu'ils ont donné... Ils ont donné des voix. Ça c'est cool. Ça peut être quelque chose de vraiment bien dans un Final Fantasy. Euh... Les vidéos sont classes. Et se rapprochent vraiment... De ce qu'est... Enfin des films etc. Ce qui peut être pas trop mal. Et euh... Il y a toujours les mêmes thèmes. Ça peut être cool. Et graphiquement il est cool. Franchement graphiquement il est cool. C'est ce que je dis. Voilà floppy 13. Si c'est du Final Fantasy 13. Ça peut passer quoi. Si c'est plusieurs morceaux. Plusieurs jeux entiers. Ça va. Mais ils... Enfin franchement ça m'étonnerait qu'ils fassent un jeu épisodique. Ils ont clairement dit que chaque partie sera des jeux complets. Et euh... Enfin si vous faites un truc épisodique. Il va falloir faire le transfert de sauvegarde et tout. Enfin vous vous rendez pas compte. A quel point c'est relou. Et ouf. Enfin... Les développeurs ils font pas ça hein. Bah Dreamlicenso franchement je te conseille de faire quand même FF6, FF7, FF9, FF8 pourquoi pas. Mais euh... C'est vraiment des bons jeux. Après il y a... Il y en a où les systèmes de combat sont vraiment vraiment relous. D'autres où c'est beaucoup moins. Ouais mais... Enfin... Encore une fois il y a une grosse différence entre un jeu attendu et un jeu qui marche quoi. Et il y a aussi une grosse différence entre un bon jeu et un jeu qui marche. C'est ce que je dirais toujours quoi. Faut pas s'étonner que Shenmue et Psychonauts ils passent en... Ils passent en... Comment on s'appelle ? En putain de... En putain de crowdfunding. Parce que... Enfin je veux dire les mecs... Le premier épisode... Enfin le dernier épisode c'est foiré. Donc ils peuvent pas faire autre chose quoi. Bah il y a... C'est ça qui est bien Dreamlicenso c'est que t'as plusieurs univers. T'as le 6 qui est vraiment... Bah j'ai presque envie de dire steampunk. Le 7 aussi mais plus axé technologie. Ensuite t'as l'8 qui est carrément moderne. Et futuriste. Et t'as le 9 qui est carrément médiéval fantastique. Et c'est ça qui est cool. C'est que tu peux vraiment en trouver un qui te plaira plus. Peut-être que le 12 te plairait encore plus. Parce que pour le coup le système de combat est un petit peu plus agréable je trouve. Le système de sauvegarde... C'est... Comment ça s'appelle ? Le système de sauvegarde est galère d'un épisode à l'autre sur console. Ils... Franchement ils font très mal. Et généralement c'est un petit truc qui est transféré. Mais c'est pas entièrement ta sauvegarde. Même sur PC ils font... Il y a que les jeux épisodiques qu'ils font. Et même les jeux épisodiques ils arrivent à se foirer. Et c'est des choix qu'ils transfèrent. C'est pas des sauvegardes entières. Enfin je veux dire on parle d'un RPG quoi. T'as une équipe entière, ta progression, tes choix évidemment. Mais en plus de ça ton équipement... A mon avis ils feront pas ça quoi. Ou s'ils font ça alors tes personnages sont reset à chaque jeu quoi. Comme dans Mass Effect par exemple. Je sais pas, Prophesy 91 ça se tient mais... Moi je les vois mal faire ça quoi. Puis c'est surtout que tu gâches le côté revenir en arrière dans le jeu et tout. Parce que Final 7 il est quand même assez ouvert. FF13 j'en ai fait aucun d'Artiflet et j'ai pas du tout envie. FF10 j'ai pas trop apprécié moi. J'ai pas le problème de ce que tu dis en l'occurrence. Mass Effect 3 ça passe très bien. Oui mais de Mass Effect 2 à 3 tu ne transfères pas ton personnage. Tu transfères l'apparence. Et c'est tout. Tu transfères quelques choix évidemment. Mais tu transfères pas tout ton équipement. C'est pas ton même personnage qui est transféré en fait. T'as pas toute la progression de ton personnage. Enfin je veux dire... Ça voudrait dire que chaque épisode doit être produit entièrement sur le même système. Franchement je les vois mal faire ça quoi. Économiquement c'est insuffide. Hating Return c'est des biens ? Enfin le moins mauvais c'est pas... C'est pas top quoi. Ah oui d'accord tu vois pas le projet de faire un reset de personnage. Bah... Je sais pas. C'est bizarre. S'ils découpent le jeu j'entends. Si... Enfin imagine que dans Final Fantasy 7 tu sortes de Milgar et là on reset ton personnage. Je trouve ça bizarre. Ah oui clairement il n'y a pas de meilleur... Enfin... Choisir un meilleur FF c'est personnel je veux dire. Après tu peux dire qu'il y a des excellents FF. Et les FF que tu... Enfin genre de 1 à 5 tu peux passer. Evidemment que le 4 est cool etc. Mais tu peux passer quoi. D'accord. Mais je le ferais pas mais bon. Salut Judas. Ouais je sais pas. Je suis pas fan. S'ils découpent vraiment le truc comme ça. Comme ça je... Je verrais pas. Et c'est le problème bientôt après de beaucoup de JRPG c'est que... C'est rare d'avoir un JRPG entier. Avec un bon système de jeu. Un bon scénario. Des bons personnages. Un début cool. Et une bonne fin. Enfin... La plupart du temps c'est... Ah il est sympa. Mais... Et ça... Ça me fait chier quoi. Genre là j'ai commencé Trail of the Sky mais putain le début quoi. Tu dois jouer 30 heures avant d'arriver au truc intéressant. Ça me fait chier quoi. J'ai pas 30 heures. Bah c'est ça quitter JVC. Et justement c'est ce que je dis. Si ils font des jeux entiers. D'accord. Mais s'ils font épisodique. Je te parle d'épisodique. Imagine que... On parle de The Witcher 3. Où t'as fini le prologue. C'est fini. C'est un autre jeu. Et tu reprends le même personnage. C'est ça que je veux dire. Le mode épisodique. Je suis pas sûr que ça marche en RPG. Je crois même pas que ça existe. Oui. Des jeux. Je suis totalement d'accord. Des JRPG bons sur tout niveau. Il y en a. Clairement. Mais il y en a pas beaucoup. Non plus quoi. Après t'as des jeux genre Chrono Trigger. Pour moi il est parfait. Enfin je veux dire. Le jeu est bon. Les persos sont bons. Le système de combat est bon. Le scénario est bon. Le début est génial. Et t'as plein de moments géniaux. Final 6 c'est pareil. Final 7 c'est pareil. Final 9 c'est pareil. Non. Final 9 je dirais que les personnages sont vraiment en retrait. Y'a certains personnages qui sont quand même à la chier. Ben celui qu'on donne j'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai du mal maintenant. Faut que je fasse le 2 je pense. Faut que j'arrête le 1 et faut que je fasse le 2. Parce que le 1 il me saoule en fait. Mais après y'a des jeux je me rends pas compte que. Alors les Wild Arms j'en ai fait aucun. Brace of Fire j'en ai fait aucun. Et j'aimerais vraiment bien. Mais voilà. Mais c'est ça. Les JRPG les fins c'est pas ouf. C'est un peu dommage. Mais celui qu'on donne 2 il parait que. Enfin de ce que j'ai fait c'est plutôt cool quoi. Je trouve pas le problème que le B. C'est la même chose que de passer du CD1 au 2. Mais sur un laps de temps plus long. Paré cube de sauvegarde. On peut faire aussi. Mais mais. Encore une fois on parle de. C'est pas le même jeu. Enfin c'est ça que je veux dire. Niveau production. Je rappelle que ce n'est pas le même jeu. Donc s'ils font un truc épisodique. Admettons. Sauf qu'on parle d'un truc épisodique. A la taille d'un jeu. Genre. Imaginez vous. C'est comme Half-Life 2. Half-Life 2 épisode. Enfin Half-Life 2. Half-Life 2 épisode 1. Half-Life 2 épisode 2. Il y a eu des bons technologiques. Entre chaque jeu. Et c'est la même chose. Donc ça veut dire. Qu'il faut que tu fasses tout. Avec le même système. Donc pourquoi pas sortir un jeu. En fait. Et pas des épisodes. Ça sert à rien. Niveau production. Je vois pas l'intérêt de faire ça. En fait. C'est à dire que tous les jeux épisodiques. Qui ont été faits jusqu'à maintenant. L'intérêt c'était d'investir. Assez peu. Sur la technique. Tous les jeux épisodiques. Qu'il y a. Sont techniquement. Le même. A chaque fois. Ils font un moteur de jeu. Et le but. C'est de. Tester le jeu. En l'avançant. Et de faire des trucs. Niveau gameplay. Niveau machin. Etc. Mais. Je sais pas. Xenoblade. Il est vraiment cool. Xenoblade X. Vraiment cool. Monsieur Tarty. N'hésite pas. N'hésite pas. Il est vraiment. 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 Les deux premières heures et demie. Qui sont. Un peu. Une purge. Mais. Ça passe. Les Tales of. J'en ai fait. Un. Qui était cool. Dragon Quest. J'ai vraiment du mal. J'y arrive pas. Le mode. Tour par tour. Me gave. Half-Life. Black Mesa. Il est sorti. Mais. Il y aura pas. La partie. Xen. Quoi. Pour l'instant. Pour ça. C'est pour ça que ça peut être Black Mesa. C'est pour ça que ça peut être Black Mesa. Il est très ambitieux niveau open world mais niveau scénario c'est une cata. D'accord. On verra. On verra. C'est vrai qu'il était JVC. Ben. Ouais. Je sais pas. Il y en a beaucoup quand même. Qui considère vraiment comme un excellent jeu. Je sais pas. Faut voir. Mad Father. Tu as dit. Non. Ça me dit rien du tout. Donc. Je ne l'ai certainement pas fait. En tout cas. Moi j'ai hâte de voir ce Final Fantasy VII Remake. J'en attends un peu rien. Donc. On verra bien. Dans les jeux là qui me font vraiment douter. C'est Shenmue. Qui me fait de plus en plus douter avec sa prod. On verra. Moi j'ai investi dedans. Parce que je trouve. Enfin. J'ai vraiment envie que ça sorte. Mais on verra. D'accord. Ensuite il y a. Le prochain Zelda. J'ai vraiment du mal à y croire. J'y crois même pas du tout quoi. Je veux dire. Je sens qu'ils vont nous refaire un Twilight Princess. Mais je le sens. Gros comme une maison. Je précise que je n'ai pas aimé. Twilight Princess. Oui effectivement. Monsieur Hibou. Parce que c'est un peu la merde. Pour eux. Mais surtout qu'ils t'ont changé de moteur. C'est un peu. Bonne nuit du coup. A quitter GVC. Ah bah. Voilà. Je suis ravi que tu. Que tu sois venu du coup. Et que tu aies apprécié. D'accord Rémy. Je t'en tout ça a l'air cool. T'as bien aimé Twilight Princess. C'est venu à toi. Mais encore une fois. En fait. Je comprends. Pourquoi quelqu'un peut l'aimer. Puisqu'il y a plein de trucs. Cool. Qui viennent d'autres jeux. Mais je trouve que. Il y fait tous moins bien. Donc. Voilà quoi. En plus ça a été GVC. Mais ouais. Moi Twilight Princess je peux pas l'aimer. C'est. C'est pas possible. Ah voilà. C'était ton deuxième Zelda. C'est pour ça. C'est. Franchement c'est pour ça. Tous les gens que je connais. Qui ont bien aimé Twilight Princess. C'est leur premier. Ou leur deuxième Zelda. Oui. D'accord. C'est parfaitement normal. Voilà. Mais non c'est normal. Bah franchement oui. C'est normal. Parce que c'est pas un mauvais jeu. Donc tu peux pas. Tu peux pas. Détester. Voilà quoi. Mais c'est pas grave. Clarisse m'appelait. On discute un petit peu. Et c'est ça. Puis le grand problème. C'est que c'est vraiment. Un melting pot. De tous les Zelda quoi. T'as vraiment. Tous les Zelda. Et euh. Mais le pire c'est qu'il sorte. L'année prochaine. En HD quoi. Le jeu il vient. Enfin il est sorti. Y'a pas si longtemps que ça. Donc euh. C'est vrai. Clarisse m'appelait. Et comme dit Michy. Faut toujours quelqu'un qui arrive à la fin. Euh. Envoie le moi sur. Haute part. Si tu peux. Dreamless en tout. Parce que euh. Je ne cliquerai pas. Alors. Wind Waker. Ça reste mon préféré. Franchement. Si tu peux. Fait Ocarina of Time. Parce que c'est. Surtout sur 3DS. Il est excellent. Et fait. Putain de Majora's Mask quoi. Il est tellement bien. Link's Awakening. Excellent. Les Link's 2D sont vraiment. Putain mais. Fait A Link to the Past. A Link to the Past pardon. Link's Awakening. Et euh. Link Between Worlds. C'est. Ouf quoi. Il est vraiment excellent. Euh. DreamLegendZo. Sur Facebook. Sur globe2pussetgmail.com Sur euh. Twitter. Qu'est ce que tu veux. D'accord. Ah bah ça va t'as fait de Zelda. Ouais mais du coup. Je pense que maintenant tu referais Twilight Princess. Tu ferais genre. Hmm. C'est la même chose que tous ceux qui avant. En un peu moins bien. Genre. Par exemple. Le fait qu'on te donne des objets. Qui ne servent que pour un donjon. Genre. Pourquoi. Ah. Ah. Caris Meplay tu n'as jamais fait de Zelda. Là je te conseille vraiment. C'est une excellente série. Si je montre de Ocarina avec une. Une date moche. Une DA à mon avis moche. Des musiques nazes ouais. Un filtre jaune. C'est dégueulasse ce filtre. Et les phases en loup. Les phases en loup. Ils sont à chier putain. Zelda 2 il est chaud quand même. Ah. Apprécié j'entends. C'est vraiment un de ceux que j'arrive pas. Mais ouais. Tu te fais Link to the past. Et Link between worlds. Putain. Tu kiffes quoi. Franchement fait. Oui. Majora's Mask. Il est excellent. Minish Cap. Il est vraiment cool. Il est vraiment très cool. Primal. J'ai jamais. J'ai joué. Je l'ai acheté. Et puis j'ai jamais joué. Tu parles bien du meuf. Du jeu avec une meuf et une gargouille. Tout à fait. Les Zelda 2D sont vraiment excellent. Ouais. J'ai jamais joué. Je l'ai mais j'ai jamais joué. Enfin je l'ai plus à mon avis. Je l'ai revendu. Un truc comme ça. J'ai pas fait Majora's Mask. J'ai le remake. Franchement le remake est excellent. Vraiment excellent. Mais pas de soucis. Tartifialet. J'avais compris. Primal. Trop buggé. Jamais plus. Je crois que je l'ai. Attends. Je regarde. Un bon. Un bon. Un bon. Un bon de share. non je ne l'ai pas j'ai du le revendre entre temps ouais franchement Majora's Mask est vraiment très à part de la série Link's Awakening c'est vrai qu'il est vraiment très bon mais ouais plein de bons jeux en tout cas combien de jeux je possède alors de base mille et quelques sur Steam une dizaine sur GOG une centaine sur des Zora et là il y a un étage complet de jeu plus là bas un étage complet de jeu 3 deaths plus tous les jeux que j'ai craqué je ne sais pas il n'en a pas tant que ça parce que l'homme il n'en a pas tant que ça ça c'est cool genre ça vous avez Zelda 1 Zelda 2 Ocarina of Time et Majora's Mask et là dedans vous avez Ocarina of Time et Master Quest avec Wind Waker bien évidemment putain de bons jeux le mec qui a deux fois Bayonetta version Xbox 360 version Wii U mais tu ne l'as jamais fini verrouillé 2 la ou 2 la 1 la 4 1 4 4 4 5 Tout à fait Darksiders C'est un très bon Zelda Tu as tout à fait raison Grosy Après le 2 J'ai vraiment pas accroché Alors que j'aime vraiment bien le personnage Mais j'ai pas accroché J'ai jamais fini Parmi l'effet fraissant Y'a pas de effet fraissant De bien Franchement on commence par un Genre Final 7 ou Final 9 Ou un 3D cool quoi Y'a des versions remaster qui sont sympas Merci Dreamy Lanzo Putain Dark Souls 3 Dark Souls 3 je l'attends vraiment vraiment beaucoup Sachant que Dark Souls 1 reste un de mes jeux favoris de ouf Et Bloodborne était vraiment bon Enfin je reste sur le fait que ça reste un très bon Souls Très accessible mais justement très cool là dessus Putain quoi J'ai hâte de faire Demon Souls D'ailleurs j'ai acheté le câble Donc normalement ça devrait être bon Ah Karis ma paix J'ai vraiment du mal Le 3 Le scénario je trouve un peu Nurnurn Et puis le système de jeu Pfff J'aime pas trop Non mais je vais finir Bloodborne J'ai pas commencé Demon Souls sans avoir fini Bloodborne Bah ouais Dark Souls 3 ce qui est bien c'est que tu vas avoir le bouclier Mais t'as un gameplay beaucoup plus dynamique Ça va être tellement cool quoi Ouais Ville Minato j'avais cru comprendre que c'est vraiment la merde pour invoquer des gens C'est vrai que les speedruns de Dark Souls sont assez bluffants J'en avais vu un bout en live Et le mec il se tapait je sais plus quel boss Et genre Crystal Chronicles ouais Il était sympa le premier Où il fallait être 3 pour jouer normalement Sinon c'était de la merde Et du coup il fallait 3 Game Boy Advance Brancher à ta Gamecube Sauf que nous on était que 2 avec mon pote Donc c'était une horreur D'accord Trop bien Ville Minato ça sert d'être horrible Euh non monsieur Tartiflette franchement je me le suivais sur X360 et sur PC J'ai préféré la version PC C'est juste qu'il faut installer le DSFIX Et tous les patchs Et en vrai ça va Franchement j'ai jamais eu de problème avec le jeu une semaine après le lancement Juste tu tapes sur internet DSFIX Tu vas tout de suite trouver le truc Ça se configure très facilement Et c'est impec Ah Eternal Darkness Tellement bien Ça c'est un bon jeu Lovecraftien Et Charisma Play en fait C'est très compliqué Mais je trouve que à poil c'est plus simple pour beaucoup de boss dans Dark Souls Parce qu'il y a le moment l'armure elle sert à rien quoi il y a plein de moments Tant que t'as le bon bouclier bien monté Je m'en rappelle avoir fait des boss je crois Durant mon playthrough en live A poil Parce que c'était plus simple Parce que de toute façon les dégâts tu te les prends Donc bon Mais ouais Dark Souls vraiment une tellement bonne expérience Je me referais bien une run juste pour le plaisir quoi Sur ce je vais vous laisser Vu qu'il est bientôt Ouais il est plus de 5h30 en fait Du coup bonne nuit à tous Et puis à bientôt Parasite Yves jamais fait Pourquoi pas Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le 2 était cool Mais bon Faudra voir Ouais les armures te ralentissent Enfin c'est le poids en fait Tu peux avoir un anneau L'anneau d'Avelle Qui te permet de pas ralentir On va passer une bonne nuit Et puis je vous dis à certainement ce soir Pour un autre live On verra ça A plus tout le monde Et bisous 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 partout Je vous laisse avec un générique de fin Où je vais déchirer un paquet de pepito Voilà Il est déchiré Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage ST' 501